Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope pour les énergies des Capricornes. Alors on va voir un peu le concept d'une météo énergétique, donc pour voir comment sont les énergies pour vous pour ce mois de mars 2022. Et après on va regarder différents domaines, des messages, enfin voilà, on va établir ça sur différentes choses. En tout premier lieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de février s'est bien déroulé, qu'il y a de belles choses qui sont passées pour vous, de belles évolutions. J'espère vraiment du fond du cœur que vous allez très bien. Alors n'hésitez pas, une fois que vous avez vu cette météo énergétique pour votre signe astrologique, n'hésitez pas, un, deux, trois, à aller voir d'autres signes qui font partie de votre thème astral, que ce soit votre ascendant lunaire, solaire, peu importe en fait, tant que ça rentre dans votre thème, ça vous permettra d'avoir un complément pour vos énergies de ce mois de mars 2022. Donc on y va, je mets ça ici, hop, comme ça, parce que ça ne va pas tenir. Nous allons commencer ici, donc on va voir les énergies pour vous, là, en ce moment, ce qu'il se fait. Ce n'est pas magnifique, ça, les capricornes ? Non, mais, waouh ! Là, ça commence sur les chapeaux de roux, comme mon Dieu que c'est beau ! Ça me donne envie d'être capricorne, tiens ! Alors, ici, super, alors là, on va prendre, ici, ces trois énergies. Donc déjà, on est dans une énergie très intuitive, très intuitive, on est dans une énergie de la communication, on est dans une énergie qui est fluide, qui est, les choses coulent, les choses se mettent en place, vraiment, très sereinement. Ici, cette carte, vraiment, c'est la plus belle carte du jeu. On est, comment c'est, le bleu des cieux, dans le bleu des cieux. Voilà le nom de cette carte. Donc, en fait, cette carte va vraiment représenter, donc, les cieux qui sont cléments. Comme quoi, tout intervient dans un plan énergétique très positif. L'univers est en train de manifester des choses magnifiques, le divin, pour vous. Elle vous annonce clairement que tout va bien se passer, que ça va aller mieux, que les choses vont se dérouler avec beaucoup de douceur, de simplicité, d'amour, de bienveillance. Les choses vont se décanter, le ciel se dégage pour vous et les belles, de belles énergies arrivent. Ensuite, on est aussi dans une énergie, en fait, d'excellence. Cette carte de la beauté parle vraiment d'excellence, parle de noblesse, parle de douceur. Elle parle, en fait, de savoir orienter son regard dans le bon sens, d'orienter son regard sur les beautés du monde, sur les choses positives et non les choses négatives. D'être vraiment dans de belles actions, d'être dans de belles pensées, d'avoir une certaine balance spirituelle où l'action doit être conforme à la pensée. Voilà ce que cette carte nous rappelle. On voit ici, c'est très... je vous la rapproche pour que vous voyez mieux. On voit vraiment tout autour de cette rose, cette puissance énergétique qui en émane. On ressent ces vibrations, on ressent cette douceur. On est encore dans un ciel vraiment très clément comme ici, un ciel bleu, comme quoi ça se dégage et aussi un ciel rempli d'amour, d'espérance, de beauté. Vous savez, comme quand... je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais quand on voit un ciel qui est dans les tons un peu rosé, on a cette chaleur au cœur qui monte, cette douceur, cette bienveillance, cet amour, cette... on voit la beauté, on ressent et on sent que le lendemain, ça va être une belle journée. Donc, ok, on sent aussi des fois que quand le ciel est rose, le lendemain, il va avoir du vent, mais ce sont des paroles d'anciens. Donc, moi, je resterai vraiment sur ce côté positif de dire que quand on voit ce beau ciel rose, il y a de la beauté qui arrive le lendemain, une belle journée. On ressent vraiment un côté très positif, autant sur le plan spirituel que matériel avec cette carte. On ressent vraiment la grandeur, les choses positives qui se mettent en place, des dénouements, des dénouements qui vont être heureux, des merveilles qui vont se mettre en place aussi. Enfin, pour vous, sur tous les plans aussi, sur le plan sentimental, puisqu'on a quand même ce cœur. Mais là, au-delà de ça, je le ressens vraiment sur la beauté tout court, pas que sur ce côté amour, d'accord ? Ouvrez vos yeux sur la beauté du monde, sur tout ce qui nous entoure. Soyez plus ouverts et rendez-vous compte vraiment des toutes petites choses qui font la beauté de notre monde. Donc, soyez dans cette énergie positive et dans cette énergie d'ouverture et d'éveil. Et on est aussi, pour les Capricornes, sur ce mois de Mars, sur une énergie de feu. Ici, en fait, cette étoile, donc l'étoile de l'homme, l'étoile masculine, l'influence de Mars, c'est l'étoile de l'espérance. C'est une étoile qui veille sur vous, qui veille sur votre équilibre. Cette étoile va vraiment vous amener et vous guider vers une forte incarnation, à être incarnée pleinement, vous incarner pleinement, être vous-même pleinement. Vous allez être dans cette énergie assez masculine qui est d'un côté un peu comme deux forces qui sommeillent en vous et de retrouver cet équilibre. Parce qu'il y a aussi bien ce côté qui va être guerrier, ce côté feu, ce côté envie de se dépasser, envie d'avancer, mais aussi ce côté tempérance, la tempérance d'être soi-même, d'être dans l'écoute, d'être dans l'équilibre. Donc il y a quand même cette notion qui va ressortir, cette envie d'y aller, cette envie de foncer, cette envie d'évoluer, de se dépasser et aussi de retrouver une certaine douceur, un équilibre de soi. Alors voilà pour les énergies avec le Béline. Maintenant, on va prendre quelques cartes pour voir différents domaines. Alors ici, on va regarder les finances. Alors ici, on a la roue qui tourne, on a le retour des bonnes nouvelles pour les finances. Ici, clairement, ça vous annonce de meilleurs jours, de meilleurs auspices. Ça annonce en fait qu'il y a comme un cycle. Ici, on le voit avec, comment dire en fait, ce serpent-là qui se mord la queue, mais c'est un cercle. C'est comme si, ça me fait penser un peu au monde, la boucle est bouclée. Donc vous avez bouclé un cycle, vous finissez pour certaines personnes peut-être une période compliquée et vous amorcez un nouveau cycle pour lequel vous êtes acteur. C'est vous qui mettez en place les choses. Si vous voulez que ça se passe bien, mettez les actions en place pour que ça se passe bien. Parce que là, effectivement, cette énergie montre que ça va être meilleur. On a aussi tout autour ce, comment dire, ce, on pourrait dire ce diamant qui est rouge, ce rubis, en fait qui pourrait parler d'être bien en place, qui pourrait vous dire, voilà, maintenant, tu es ici. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux que se passent tes finances ? Comment tu veux voir demain ? Comment tu veux que les choses se mettent en place ? Encre-toi bien là où tu es, sois bien déjà. Et une fois que tu seras bien, tu pourras travailler sur tout ça. Il y a ce soleil aussi qui montre justement que ça va briller, qui montre que vous êtes dans une période propice où les choses vont bien se passer. Donc là, clairement, l'énergie qui en ressort, c'est ça va redémarrer, ça va bien se passer. Par contre, ce n'est pas en claquant des doigts que les choses vont bien se passer. C'est à vous de mettre les actions en place pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait une belle évolution à ce niveau-là, pour que vous évoluez niveau financier et que vous sortiez peut-être pour certaines personnes de tracas, de problèmes financiers qui étaient un peu compliqués. Donc ici, vous pouvez seulement et simplement, si vous mettez les actions en place et faites toutes ces choses avec amour, avec compassion, mais vraiment que ça vienne du cœur. Maintenant, on va voir niveau professionnel. Niveau professionnel, ce qui se met en place pour vous. Ah, niveau professionnel, ici, il y a des personnes pour qui il y aura des choix à faire. Vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous êtes un petit peu là en train de regarder tout ça. Et on voit clairement ici, ça nous le montre dans la carte, il y a deux possibilités. Soit vous restez dans ce côté sombre, en fait, qui ne dégage pas, dans ce brouillard, dans lequel vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous ne pouvez pas vous épanouir. Soit vous choisissez d'avancer vers ce renouveau, vers ce début, de mettre en place quelque chose de positif pour vous qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc là, vous êtes devant. Donc, c'est assez marrant comment le panneau est expliqué. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Ça résume bien quand même la situation. C'est qu'en fait, vous avez les cartes en main. Vous êtes là en train de regarder. Est-ce que je reste peut-être dans ce choix qui est le choix qui m'assure peut-être, je ne sais pas, une certaine sérénité financière ou aussi une certaine, comment dire, habitude où vous sortez de votre zone de confort et vous allez vers ici et vous épanouir. Ça, après, c'est vous qui décidez. Là, ça montre clairement que vous êtes devant un choix, que vous êtes devant un chemin, un carrefour, peu importe, devant ce panneau. Et là, vous avez un choix à faire. Où est-ce que vous allez ? Choix du cœur, choix de la raison. Vous restez dans votre zone de confort. Voilà, peut-être que vous avez besoin de ça actuellement. De toute manière, on a tous besoin de quelque chose à un moment donné. Donc ici, voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et m'amener dans une zone qui va être instable, qui va me faire peur, ce qui est logique, puisqu'on ne connaît pas. Mais vous allez vous dépasser et être fier de vous. Ou est-ce que vous souhaitez encore pour l'instant rester dans cette zone confortable où vous n'êtes peut-être pas épanoui, mais c'est ce que vous avez besoin là actuellement dans votre cheminement ? Là, il y a une réelle question à se poser pour vous, les capricorns. Alors, niveau relations. On va avoir niveau relations ici. Donc, on ne parle pas d'amour. Là, on parle vraiment, il y a trop de cartes. On parle vraiment de relations, amitié, personne qui vous entoure, famille, collègues. Elle, elle veut sortir. Alors ici, il y a vraiment, on ressent un épanouissement. On ressent un épanouissement. Je vous passe un message parce qu'en fait, ça fait trois fois. Donc, à chaque fois que j'ai sorti cette énergie, j'ai la même carte qui est ressortie en dos de deck. Donc, je vous la montre. Ici, le message, c'est sortez clairement, vous, de la tête. Sortez-vous de la tête clairement que vous allez échouer. Non, vous n'allez pas échouer. Qu'on soit bien d'accord. Si vous restez dans une énergie basse et que vous vous dites que vous allez échouer, c'est sûr que vous allez échouer. Par contre, si vous vous dites OK, je vais m'en sortir, je vais avancer, je vais sortir ces idées sombres de ma tête et je vais éclairer ma vision, mon chemin, ça se passera beaucoup mieux. J'étais obligée de vous le passer, ça faisait plusieurs fois que ça sortait. Et la carte qui est derrière, c'est les compromis. Donc, ici, c'est écrit contraint, mais c'est des compromis en fait. Établissez pour ça, peut-être, pour certaines personnes. Vous prenez une feuille, vous l'écrivez, vous sortez de votre être. À partir d'aujourd'hui, je reste dans le positif. À partir d'aujourd'hui, j'établis des bases pour ne plus sentir cet agacement, cet énervement, ce sentiment de je ne vais pas y arriver et pour ci et pour ça. Sortez-vous ça de la tête, écrivez des choses positives, des affirmations positives, faites ce qui vous fait du bien pour rester dans cette positivité et vous sortir de votre tête ces angoisses, ces pensées. Voilà, donc ici, on parle au niveau des relations, on ressent un épanouissement. Comme quoi, vous êtes bien entouré en ce moment, que ce soit vos amis, que ce soit les collègues, la famille, peu importe, il y a un côté assez doux qui s'est mis en place, un côté rassurant où vous vous sentez bien, vous vous sentez, vous visualisez même peut-être certaines choses à mettre en place, des sorties, des vacances, des moments ensemble, je ne sais pas, un cinéma, un resto, une balade, un pique-nique, quelque chose, mais on sent que vous projetez quelque chose et que ça vous fait beaucoup de bien, vous êtes vraiment dans un bel élan, dans une belle énergie positive, envie de communiquer, envie d'échanger, envie de passer des moments qui vous nourrissent intérieurement, qui vous font du bien. On ressent vraiment que vous êtes dans l'instant présent, que le passé est totalement derrière et que vous êtes vraiment, vous vivez votre instant mais vous visualisez déjà de bons moments futurs. Alors maintenant, on va voir niveau amour. Niveau amour pour les capricornes, les ascendants, peu importe pour ceux qui l'ont dans le thème. Alors niveau amour, ici on ressent un comment dire, on ressent que c'est pas encore maintenant où ça va être la grosse éclate. On ressent qu'il y a du retard, on ressent que vous avez besoin de prendre du temps et de laisser les choses se faire tranquillement. Ici pour certaines personnes, vous avez peut-être la sensation d'être passé à côté d'une relation, d'être passé à côté d'une personne mais là on vous dit clairement que non. Vous n'êtes pas passé à côté d'une personne, c'est le temps qu'il vous faut pour vivre pleinement et pour être pleinement en accord avec la personne qui est dans votre cœur, la personne avec qui vous êtes ou peu importe. Il y a du retard, il y a des blocages aussi mais il faut les laisser, c'est que ce n'était pas fait pour maintenant. Entre guillemets, l'image de cette carte, c'est en gros, vous avez loupé le train, ça veut dire que ce n'était pas ce wagon, ce n'était pas ce train, ça sera le suivant. Donc ne vous bloquez pas, ne restez pas enfermé en vous disant je ne comprends pas et pourquoi et ceci et cela. Non, c'est juste que c'était comme ça et qu'il fallait que ça se passe comme ça. Il y a un autre train qui va arriver, il y a une autre personne qui va arriver ou un moyen de résoudre la situation qui va se mettre en place. Si ce n'était pas celle-ci, ça sera une autre. Voilà. Alors je vais prendre ici un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Eh bien il est là, il est ici. Oups, ça vole. Réinventer. Eh bien voilà, ça on est complètement en résonance. Waouh ! En résonance, réinventer, réinventer votre pouvoir, réinventer votre envie, réinventer. Et ici on a le sablier, on a aussi les plantes, on ressent ce fleurissement, on ressent ce soleil qui brille sur la situation. Réinventer votre chemin, votre pouvoir, votre envie, le temps. Réinventer tout ce que vous souhaitez. Mettez en place les choses que vous souhaitez. C'est vous qui êtes acteur de votre vie et ce n'est pas la personne à côté de vous, ce n'est pas le collègue, ce n'est pas le chéri, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les enfants, c'est vous. Vous et vous seuls qui pouvez planter une graine pour faire fleurir ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Arroser, planter, arroser en permanence. Prenez soin de vous, prenez soin de vos projets, de vos envies, de vos passions. Nourrissez-vous intérieurement pour vous, qu'on soit bien d'accord sur ça. Et ici je vais vous prendre, du coup j'ai trouvé ça très en résonance, donc on va prendre ici un message de votre cœur. L'oracle, message de votre cœur. Joie. Je vous la montre, si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir la lire, la relire, vous en imprégner pendant ce mois de mars. Joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines de bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette jolie fleur autour de toi. Laisse cette, pardon, joie fleurir autour de toi. Alors là, les gars, si on n'est pas en résonance totale, voilà, voilà. Donc je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur ce beau message. Tout est clair, tout est net. J'espère que cette météo énergétique, cet horoscope pour le mois de mars vous parlera, résonnera en vous, qui réchauffera aussi votre cœur par rapport à toutes ces énergies qui ressortent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu, vous savez que c'est important, c'est important pour moi. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti et ce que vous ressentez aussi sur ce mois de mars, sur ce qui arrive, sur vos énergies actuelles. Et c'est avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant directement sur l'écran. En bas à droite, vous avez le petit lien pour pouvoir vous abonner. Voilà mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Pardon, je n'arrive plus à parler. Je vous dis à très bientôt.